A Saint-Denis, des femmes archéologues ont été harcelées sur un chantier par des hommes et des femmes leur reprochant leur tenue vestimentaire trop légère ou leur position trop accroupie. Certaines femmes s'arrêtent aussi pour leur crier que leur travail ne devrait pas être effectué par une femme, mais que le travail d'archéologue est le travail d'un homme. Culturellement c'est un voyage. Ça doit représenter une sacrée mise en perspective pour une archéologue de découvrir que les arabes du 21e siècle sont plus archaïques que les hommes préhistoriques que tu es en train de déterrer. A Toulouse, une jeune femme de 19 ans a été défigurée à coups de tessons de bouteille par deux filles et deux garçons, tous mineurs, pour une tenue vestimentaire qui ne leur convenait pas. Les photos des blessures sont impressionnantes, je ne peux que vous les montrer de manière floutée, mais il y a clairement eu volonté d'égorger la jeune femme. La victime a décrit ces agresseurs comme appartenant à la communauté maghrébine, ça alors comme c'est surprenant. Réponse D, toujours la réponse D, toujours, toujours. Quand sortir le soir devient un risque vital, quand il n'est plus possible pour des femmes de travailler en débardeur en plein été, au point qu'on soit obligé d'installer des pancartes pour expliquer qu'il ne faut pas cracher sur des archéologues, cela veut dire que la loi islamique est en train de s'installer, doucement mais sûrement. Pas besoin d'une victoire électorale d'un parti musulman, pas besoin de texte de loi, c'est la pratique qui compte, ce qui se produit dans la rue, et ce qui se produit, petit à petit, c'est l'instauration de la charia sur le territoire français. Faut leur péter la gueule. Mesdames et messieurs, et si c'était seulement une incompréhension culturelle ? Sous-titrage ST' 501